bonjour à toutes et à tous nous sommes le 6 juin 2021 aujourd'hui je vais vous parler de progrès c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps mais je ne cesse de procrastiner cette vidéo parce qu'elle est importante et que j'ai peur de la rater ce matin je me suis réveillé en me disant que si je devais faire qu'une seule chose dans la journée c'était cette vidéo peu importe qu'elle soit réussie ou pas en tout cas elle sera connue du monde public donc comme beaucoup de notions telles que la démocratie le libéralisme et même la liberté que l'on confond avec l'égoïsme ou le capitalisme et c'est d'autres notions la notion de progrès est mal comprise me semble-t-il la première erreur que nous faisons quand on quand nous pensons aux termes de progrès c'est qu'en fait nous pas nous sous entendons même inconsciemment le progrès technique or le progrès technique est une partie du progrès en général d'accord c'est un domaine de ce qui forme le progrès comme un tout il y a d'autres parties telles que le progrès social le progrès économique etc et pourquoi on fait cette erreur de réduire le progrès au seul progrès technique parce que nous sommes dans une période matérialiste qui évacue totalement ou quasiment totalement toutes les autres considérations spirituel social environnemental même si c'est de plus en plus conscient mais dans les faits l'idée de progrès technique vient en réalité détruire l'environnement donc voilà nous sommes dans cette période absolument matérialiste consumériste pseudo scientifique caractérisé par le capitalisme cette perversion et donc nous réduisons inconsciemment ou consciemment la notion de progrès à la seule notion quasiment ou de façon prépondérante à la notion de progrès technique c'est l'une des premières erreurs qui dit quelque chose de notre époque donc ça il faut en prendre conscience pour corriger le tir quoi l'erreur première chose décorréler ou remettre à sa place la notion de progrès du seul progrès technique d'accord première chose deuxième chose je suis allé voir sur le site du CNRTL pour voir un peu les différentes définitions du terme progrès et l'une des définitions qui est donnée sur le site c'est mouvement vers l'avant donc le progrès c'est d'aller de l'avant mais déjà il y a une première nuance à apporter parce que quand on est au bord du précipice si on continue à aller de l'avant bêtement et comme un dogme eh bien on tombe dans le gouffre donc aller de l'avant ça ne veut pas nécessairement dire aller toujours tout droit comme un automate comme un robot de façon dogmatique dogmatique pardon sans nuance sans réflexion et parfois aller de l'avant ça veut dire la nécessité de bifurquer pour pouvoir continuer le chemin voilà on arrive à un point limite on est au bord du précipice et si on continue tout droit bêtement eh bien on va tomber et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le pseudo néolibéralisme le capitalisme et toutes ces choses là donc à un moment donné pour aller de l'avant il faut s'arrêter temporiser pour pouvoir réfléchir évaluer la situation et ensuite prendre les bonnes décisions et quand on est au bord du précipice la bonne la bonne décision soit on peut reculer soit on peut bifurquer pour continuer à avancer d'accord donc première nuance à avoir aller de l'avant ne signifie pas foncer tête baissée comme un rhinocéros sans réflexion sans nuance sans critique esprit critique évaluons tout ça ceci pour apporter une première nuance deuxième définition toujours sur le même site désolé pour le bruit des enfants qui s'amusent dans le quartier d'habitude j'aime beaucoup ça mais quand j'enregistre la vidéo c'est un peu perturbant je suis désolé pour ceci donc deuxième définition c'est fait de gagner du terrain d'accord le progrès c'est le fait de gagner du terrain mais là aussi à une nuance à apporter ça peut être quelque chose de positif de gagner du terrain mais ça peut être aussi quelque chose de négatif par exemple des envahisseurs qui gagnent du terrain sur notre territoire sur un territoire c'est quelque chose de négatif pourtant c'est gagner du terrain par exemple le cancer qui se propage dans notre corps il gagne du terrain c'est bien une progression de quelque chose de négatif d'accord la maladie ou l'envahisseur ou ou quoi qu'est ce donc c'est quelque chose qu'il faut aussi relativiser gagner du terrain ce n'est pas toujours quelque chose de positif ça peut l'être évidemment gagner du terrain sur l'ignorance d'accord sur la connaissance de l'univers etc c'est quelque chose de positif mais ce n'est pas toujours quelque chose de positif donc deuxième nuance à avoir ici en fait ce que j'essaie de faire c'est vous de vous montrer que le progrès on peut pas invoquer le progrès comme ça comme quelque chose de toujours positif et une fois qu'on a dit progrès alors si vous n'êtes pas pour le progrès c'est que vous êtes contre le progrès enfin je veux dire si vous critiquez le progrès c'est que vous êtes contre le progrès que vous êtes un anti progressiste etc pas du tout le progressiste est aussi critique du progrès parce que le progrès en soi n'est pas nécessairement quelque chose de positif d'accord il faut le nuancer il est nuancé ensuite troisième chose accroissement quantitatif ou intensif d'un phénomène et là le cnrtl donne comme exemple progrès d'un fléau de la mort donc là aussi c'est à nuancer d'accord c'est pas parce qu'il ya un accroissement quantitatif ou intensif d'un phénomène que c'est forcément positif donc dans mes notes je marque il ne faut pas avoir une vision manichéenne du progrès et en ce moment on est dans une période qui simplifie à outrance les choses il n'y a plus de place pour la nuance il n'y a plus de place pour la réflexion et donc les mots comme ça les mots les concepts les idées sont réduites à des formules manichéennes blanc ou noir alors que la réalité est beaucoup plus complexe il y a du blanc il y a du noir mais au milieu il ya tout un tas de de nuances dont il faut avoir connaissance et est acté comme réel et donc en bref je marque que tout progrès n'est pas nécessairement un bien voilà ça c'est pour nuancer cette notion de progrès ensuite toujours sur le même site le progrès peut être aussi un processus évolutif orienté vers un terme idéal et le cnrtl indique être à la pointe du progrès en voie de progrès progrès indéfinis de l'homme progrès moral spirituel progrès des lettres des lumières donc ce qui est intéressant dans cette énumération des de ce que peut être le progrès c'est comme je le disais au début le progrès ne se limite pas au seul progrès technique et dans cet exemple on inclut le progrès humain le progrès moral le progrès spirituel le progrès des le progrès pardon des lettres des lumières c'est à dire de la connaissance etc donc voilà là on voit bien qu'il ya un élargissement de ce qu'est en réalité le progrès jusqu'à inclure le progrès moral et spirituel alors que dans la période dans laquelle nous sommes comme je le disais tout à l'heure il y a une exclusion quasi totale de ces domaines l'éthique la morale la spiritualité d'accord toutes ces choses là ont été supplantés par le seul progrès technique pseudo scientifique matérialiste consumériste capitaliste ce qui pervertit en réalité la notion de progrès dans sa conception dans son acception dans sa dimension totale et n'en prendre qu'un bout et en faire quelque chose de manichéen pour ou contre il ya un avion qui passe c'est une erreur qui nous en qui nous amène vers l'abîme en réalité et donc pas le progrès en termes général donc voilà j'ai noté que ce qui est intéressant ici c'est de compte de s'apercevoir que le progrès est aussi intellectuel en réalité puisque la morale la spiritualité le progrès humain tout ça ce sont des domaines intellectuels bien sûr il ya une dimension est intellectuelle dans le progrès technique aussi évidemment mais c'est beaucoup plus large ça le progrès inclus aussi d'autres domaines intellectuels alors qu'on voit bien me semble-t-il que dans la période dans laquelle nous sommes l'intellect est complètement relégué mis de côté pour l'émotionnel la réaction épidermique et ces choses là comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos et comme d'autres personnes font le cause constat donc je vous lis mes notes cette dimension du progrès intellectuel est aujourd'hui presque totalement occultée au seul profit du progrès matériel le progrès technique la suprématie de la matière entre parenthèses caractérisé par le progrès technique fermé la parenthèse censé procurer production consommation plaisir bonheur ce qui relève du registre émotionnel supplante le spirituel l'intellectuel ce qui est le registre de mon point de vue de la raison ensuite le cnrtl parle du progrès social donc là voilà on rentre plus spécifiquement dans un autre domaine du progrès qu'il ne faut pas occulter en ne pensant que le seul progrès c'est le progrès technique parce que faisant cela on n'arrive pas au progrès véritable au progrès dans sa totalité et donc le progrès social c'est l'amélioration des conditions de vie entre parenthèses inclut le rallongement de la vie en bonne santé idéalement fermé la parenthèse en bref plus de bonheur ou de conditions permettant le bonheur alors je l'ai dit dans une vidéo précédente de mon point de vue le but de la société ce n'est pas le bonheur comme on a tendance à le à le penser ce qui est encore du registre de l'émotionnel et pas du du rationnel mais il n'empêche que le progrès notamment social ainsi que technique doit favoriser les conditions au bonheur d'accord donc le bonheur ce n'est pas le but mais évidemment c'est l'un des aspects qui viennent avec le véritable but de la société qui est j'ai oublié le rappeler l'émancipation pour qu'on soit véritablement émancipé il nous faut des certaines conditions matérielles garantie d'où le revenu de base etc dont j'ai parlé dans dans d'autres vidéos mais voilà ce progrès de d'amélioration des conditions de vie tels que le rallongement de la vie en bonne santé tel que le confort matériel etc qui est aussi induit par le progrès social pardon le progrès technique évidemment mais qui ne se limite pas à lui parce que si ce progrès technique n'est pas mis au bénéfice de toute la population et que seule une partie de la population bénéficie par le progrès technique d'une amélioration des conditions de vie ce n'est pas un progrès social parce que le progrès social par définition bénéfie à la société dans son ensemble et j'ajoute qu'il faut inclure dans le progrès social les notions que l'on a vu plus tôt de progrès moral et spirituel en termes général de progrès intellectuel au sens large ce qui inclut aussi l'éducation le niveau de connaissance et ce genre de choses d'accord qui permettent l'accroissement la mer l'amélioration de l'esprit critique du libre arbitre ce qui est aussi de mon point de vue une notion de qui rentrent dans le progrès d'accord le fait d'être plus capable d'avoir un esprit critique c'est un c'est un progrès social intellectuel social et de liberté en réalité et j'ajoute aussi la liberté dans le progrès social ce qui me semble évident la liberté relève d'un progrès social et j'écris surtout dans la période actuelle donc la pandémie tout ça enfin c'est pas la pandémie véritablement en soi c'est la gestion de la pandémie et ici je parle du cas français parce que dans d'autres pays tel que le japon ça s'est géré de façon différente donc les libertés n'ont pas été atteintes comme elles ont été atteintes en france donc c'est pas pandémie égale cette gestion nécessairement de la pandémie et donc nécessairement une entrave aux libertés là il ya des choix qui sont faits qui pourraient être tout autre mais donc je dis surtout dans la période actuelle on voit on a plus conscience que la liberté que l'on prenait pour acquis est un manque cruel quand elle nous est retiré d'accord voilà on n'en avait pas nécessairement conscience jusque là malgré que c'était l'entreprise en réalité de ce qu'on appelle à tort les néolibéraux et ce genre de choses c'est en réalité la réduction de la liberté au profit de l'égoïsme du maintien des privilèges de certains ce qui n'est pas la liberté l'égoïsme et le maintien des privilèges de certains on ne peut pas appeler ça la liberté désolé petit problème technique le téléphone s'est mis en surchauffe il a fallu que je le laisse refroidir pendant plusieurs heures donc pour revenir au sujet si j'arrive à me rappeler de là où j'en étais la liberté fait partie du progrès dans le domaine social l'égoïsme qui est prétendument la liberté de quelques-uns et en réalité donc l'égoïsme c'est revenir au régime antérieur à la monarchie pourquoi parce qu'à l'époque il y avait des privilégiés le roi la cour etc et le reste du peuple n'avait pas beaucoup de liberté d'accord donc ceux qui aujourd'hui prétendent que le système actuel est juste sous couvert soi-disant de liberté liberté d'entreprendre liberté d'accumuler etc en fait ils cachent en réalité la même logique que la logique d'avant la révolution française leur privilège ce n'est pas la liberté c'est de l'égoïsme la liberté est un principe qui ne fonctionne que s'il est partagé par le plus grand nombre par l'ensemble de la société et donc ceci inclut nécessairement la dimension politique dans la notion de progrès pourquoi parce que pour garantir et pour pérenniser la liberté qui est un progrès social on ne peut pas s'en remettre à la seule représentation on en a fait l'expérience maintenant aujourd'hui nous avons le recul de l'histoire et on s'aperçoit que cela ne fonctionne pas donc pour que la liberté de l'ensemble des individus soit garantie et pas confisqué par certains il faut que les individus s'impliquent dans la politique c'est à dire dans l'organisation de la société ceci pour garantir pour mettre les garde-fous pour évaluer pour avoir toujours son mot à dire au sujet de la liberté est-elle préserver est-elle étendue le cas échéant etc garantie dans le temps ce qui me fait dire que la démocratie est en réalité un progrès un progrès social puisque c'est l'intervention de tous les individus dans l'organisation de la société l'organisation de la société étant la politique je ne cesse de le répéter de plus comme je l'ai dit aussi précédemment la démocratie ce n'est pas simplement un système politique mais c'est aussi un moyen d'émancipation de responsabilisation parce que par le faire par la participation à l'organisation de la société nous allons progresser intellectuellement socialement dans la capacité d'échanges de discussions etc bref dans tout un tas de domaines qui en fait vont nous élever et nous élever c'est aller de l'avant c'est progresser d'accord donc ça aussi c'est un progrès la démocratie est un double progrès social par le fait qu'elle puisse garantir et étendre les libertés de tous mais c'est aussi comme c'est une méthode d'émancipation une façon de progresser pour les individus et pour le collectif dans son ensemble voilà donc pour le progrès social il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire mais là je me concentre sur ce qui me semble plus important évidemment le progrès social c'est aussi dans ces libertés dont je parle c'est la liberté de pouvoir partir à la retraite avant d'être fracassé par une vie de labeur la liberté d'avoir de l'énergie pas cher d'avoir accès à un logement d'avoir accès à tout un tas de biens et de services publics qui sont là pour améliorer le quotidien l'aspect matériel ce qui est un progrès mais aussi ils sont là pour garantir en réalité des des conditions maternité matérielles qui permettent véritablement la liberté donc c'est un un double progrès matériel et social d'accord ensuite donc le progrès économique je lis mes notes jusqu'à récemment le progrès économique était lié à la production au travail aujourd'hui la sphère boursière financière est venu dans un premier temps compléter le progrès économique par la production en permettant l'investissement à plus grande échelle puis dernièrement vient substituer l'enrichissement entre les progrès économiques précédemment permis par la production par le travail donc vient le substituer par la spéculation et les autres mécanismes décorrélés les autres mécanismes boursiers décorrélés de ce que l'on appelle alors aujourd'hui l'économie réelle donc voilà on voit bien qu'à cause en réalité de la monnaie mais je vais pas trop rentrer dans le détail je simplifie en disant quelque chose qui est beaucoup plus accepté même si c'est encore pas dominant la financiarisation de l'économie mais en réalité le coeur c'est vraiment l'existence de la monnaie en tant que tel mais pour l'instant je mets ça de côté donc à cause de la financiarisation de l'économie on voit bien qu'il y a une décorrélation entre progrès économique qui est censé par la production par le travail etc améliorer la condition humaine qu'il y a donc une décorrélation et qu'aujourd'hui ce progrès économique perverti par la financiarisation la bourse en particulier et tous les mécanismes qu'elle qu'elle comprend vient comme ça comme ceci décorrélé et donc apparaît ce terme de d'économie réelle contrairement à la fausse économie avec l'économie spéculative qui n'a rien à voir qui n'est plus corrélée avec un progrès humain d'accord donc voilà le progrès économique pareillement il faut nuancer cette notion parce qu'il y a de progrès économique que le progrès économique véritable de ce qu'on appelle l'économie réelle et je vous renvoie aux travaux d'Alain Deneau au sujet de l'économie dont il faut se réaccaparer le sens économique et donc encore une fois en réalité l'égoïsme de certains qui qui viennent pervertir et profiter de de systèmes de mécanismes pour accaparer à eux seuls l'enrichissement d'accord ensuite j'y viens donc le progrès technique évidemment c'est un aussi un véritable progrès que le progrès technique et j'indique le progrès technique c'est l'amélioration des techniques de production de soins permettant l'augmentation de la connaissance scientifique médicale etc donc le progrès technique évidemment c'est l'amélioration des techniques qui permettent une meilleure productivité meilleur parce que plus rapide parce que de meilleure qualité et nécessitant moins de travail humain mais c'est au-delà de ça aussi des techniques qui permettent de connaître de détendre la connaissance tel que par exemple le le satellite remplaçant de Hubble j'ai oublié là tout de suite comment il s'appelle mais voilà il va nous permettre de voir plus loin donc c'est un progrès technique qui va nous permettre d'accroître notre connaissance et notre nos connaissances fondamentales etc mais aussi spécifiquement nos connaissances scientifiques et le progrès technique grâce notamment aux irm et à toutes ces machines donc qui sont véritablement du progrès technique nous permettent aussi un progrès médical donc encore une fois le progrès technique ce n'est pas simplement la production de matière de produits toujours plus mais aussi bien d'autres domaines plus noble scientifique connaissance médicale etc mais pour revenir maintenant plus spécifiquement au progrès technique dans sa dimension de production de matière de d'objets de biens il faut comprendre que l'on peut parler de progrès technique que si il bénéficie véritablement à un ensemble suffisamment grande personne et donc spécifiquement dans le domaine technique de la production le bénéfice comme ça de de pouvoir produire plus en plus grande quantité en meilleure qualité et avec moins de travail humain doit s'accompagner logiquement d'une réduction du temps de travail ou en tout cas de la possibilité de la liberté offerte aux humains de choisir de travailler moins si c'est leur choix pour ceux qui veulent continuer à travailler autant voire plus évidemment c'est une possibilité qui doit leur être offerte mais ça doit être une véritable liberté et pas un chantage d'un patronat ou que sais-je d'accord mais aussi ça doit être donc la possibilité de déployer des politiques proposant la réduction du temps de travail notamment pour répondre à une problématique celle de la diminution de l'emploi du travail humain et donc en diminuant le travail par personne on peut comment comme ça le partager avec plus de personnes d'accord donc ce progrès technique doit s'accompagner d'un progrès social les deux fonctionnant un peu comme une chaîne de vélo d'accord qui s'entraînent qui s'entraînent l'un l'autre parce que le progrès social aussi libère du temps du repos etc et donc certaines études le montre quand on travaille moins on travaille aussi mieux dernier point que je souhaiterais aborder avant de conclure cette vidéo c'est que comme j'en parlais dans une autre vidéo au sujet du droit naturel et du droit positif le droit positif étant subalterne subalterne au droit naturel qui est là pour le cadrer pour l'orienter de la même façon le progrès technique qui est un sous ensemble du progrès ne doit pas contrevenir au progrès en général progrès social progrès économique tous les progrès qu'il peut exister d'accord donc voilà je disais dans une autre vidéo le droit naturel ne peut pas contrevenir pardon le droit positif ne peut pas contrevenir au droit naturel de la même façon le progrès technique pour qu'il continue à être un progrès ne peut pas contrevenir aux autres progrès sociaux économiques etc sinon ça ne devient pas ce n'est plus un progrès c'est une fuite en avant un dogme un aveuglement mais ça ne peut plus être appelé progrès technique spécifiquement voilà donc je rappelle premièrement il faut nuancer la notion de progrès il ya du progrès positif mais il ya aussi du progrès négatif donc un progrès le progrès ne peut pas être un argument en soi visant à éliminer tout débat il faut être critique du progrès pour savoir si on parle bien d'un progrès positif deuxièmement le progrès n'est pas simplement le seul progrès technique dérive à laquelle nous sommes parce que nous sommes dans une époque essentiellement matérialiste le progrès c'est un ensemble de choses sociales politiques économiques techniques scientifiques de la connaissance humain etc etc et dernier point le progrès technique pour continuer à pouvoir s'appeler progrès technique ne doit pas contrevenir aux autres domaines du progrès social politique que sais-je parce que d'ailleurs au niveau politique on voit bien que la technique les drones la reconnaissance faciale etc ne vient pas améliorer le progrès politique et social mais au contraire peut être un outil qui qui viennent réduire ces domaines de progrès voilà d'accord donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo elle est comme d'habitude très amateur je ne suis pas un professionnel de la communication je suis un simple monsieur tout le monde mais en tout cas je réfléchis et je voulais partager cette critique que je veux encore une fois constructive cette fois du sujet progrès comme d'habitude si vous avez des questions des critiques toujours dans le respect exprimez vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive le progrès véritable et vive la france